J'ai suivi tes conseils. Oui, pour une fois. Au moins, tu vas passer de 20 vacances cette année. Oui, parce que sinon, je vais me faire engueuler les prochaines. Donc, je ne préfère pas. Arras, ça sonne grec. Il n'y a pas de trace, Arras. Emmerich Laporte va rater le début de l'Euro. Gêne musculaire. Oui, gêne musculaire. Alors, ce n'est pas très, très grave. Après, il y a quand même pas mal d'interrogations sur Laporte parce qu'il a quand même passé la saison en Arabie Saoudite. Alors, on raconte qu'il aimerait revenir à l'Atlétique Club des Bilbao. En tout cas, rien de grave. Ça fait polémique, ça, le fait de prendre des gars qui jouent en Arabie Saoudite ? Je veux dire, comme nous, N'Golo Kanté ? Non. Non, pas trop. Pas trop, parce que Laporte, on sait que c'est un grand professionnel. Il n'est pas resté 10 ans. Il est resté une saison. Donc, ce n'est pas trop, trop gênant. Mais il ne va pas débuter. Donc, ce sera Nacho qui va faire la paire de Centro avec le Franco-Espagnol désormais. Nacho, il ne parle jamais titular, mais il joue tout le temps. C'est ça l'histoire. Non, mais le mec, il a joué au final de Ligue des Champions. Là, il commence l'Euro. Non, mais c'est le type qui est toujours là, présent, quand il faut... Il va y aller en Arabie Saoudite. Et puis lui, il va y aller en Arabie Saoudite. Oui, oui, parce qu'il a... Au Real, il sait qu'il ne va plus beaucoup jouer. Il n'a jamais gagné beaucoup d'argent au Real. Le problème, c'est que c'est un joueur du cru. Il n'est jamais parti du Real. Il n'était pas au SMIC non plus. Non, il n'était pas au SMIC. Mais bon, là, il a encore de belles années devant lui. Il va aller prendre un gros chèque en Arabie Saoudite. Il n'a pas le marès de malade. Il a 6 Ligue des Champions, Nacho, quand même. Donc, il a le droit d'aller gagner un petit peu d'argent maintenant. Moi, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a des mecs qui partent à 21 ans. Bon, à son âge, ça va. Et donc, l'Espagne, on ne peut pas dire qu'il y a une folie dingue autour de l'Espagne. Je regardais les sites ce soir. À Asmarca, on parle plus du play-off, de montée en première division entre l'Espagnol et le Sporting de Rijon que de la sélection. Mais c'est normal. On l'a souvent dit. On chère toujours un peu comme ça en Espagne. Toujours, toujours, toujours. C'est un pays de club, l'Espagne. Donc, il faut que ça démarre. Mais les matchs amicaux étaient plutôt sympas à voir. Et on l'a évoqué chez les Drôles de Dames lundi. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une équipe qui est sortie de la... On va dire de l'impasse. Luis Enrique qui voulait faire jouer des joueurs moyens, comme jouait Xavi Nista. Non, aujourd'hui, c'est une équipe qui joue avec les ailes, avec deux super joueurs très jeunes que sont l'ami Yamal et Nico Williams. Ça joue sur les ailes, ça s'entre, ça ne s'intègre rien. Ce n'est plus le football horizontal. C'est du football qui sait être vertical. Mais alors, on ne va pas changer les joueurs. Pedri, au lieu de terrain, il aime garder le ballon. Il sait quoi faire avec le ballon. Les Espagnols sont tous très bien formés. Il n'y a pas de problème. Mais on aura... Et puis Fabien Noury aussi, bien entendu. Mais c'est une équipe... Attends, Fabien, il part comme titulaire ? Ah, quand même ! Quel changement ! Ça veut dire le trou générationnel qui est en Espagne, quand même. Après, c'est parce que Pedri aussi revient d'un peu de blessures et que Gavi n'est pas là. Gavi n'est pas là. Gavi s'est fait le croisé, il a commencé à recourir. Mais voilà, donc Fabien... Après, il va falloir voir aussi le comportement des adversaires. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas sûr que Luis Enrique voulait 80% de possession à chaque fois, sur chaque match. On l'a vu sur les grosses compétitions, la Suède, la Pologne. À chaque fois qu'ils jouent l'Espagne, c'est bloc très très bas. Est-ce que cette année, ça va être la même chose ? Mais là où tu as raison d'insister, c'est que je trouve que dans le dernier tiers du terrain, la doublette Nico Williams et la Miniamal, c'est quand même deux joueurs très très différents. C'est-à-dire qu'il va avoir un travail préparatoire au milieu de terrain. Et là, dans les 25 nanomètres, il va avoir de l'explosivité, de la vivacité, de la percussion. De l'insouciance. De l'insouciance, ils sont jeunes. Et ça, moi, ça me parle. Et sincèrement, l'incorporation des deux sur ce tournoi m'intéresse fortement. Oui, franchement, lundi, on faisait un petit jeu. On voulait parier chacun pour un joueur de notre sélection. Moi, j'avais mis Nico Williams parce qu'il n'est pas très connu. Il est moins connu que son frère, Iñaki, qui joue avec le Ghana. Et c'est vrai que Nico Williams, qui va avoir 22 ans le mois prochain, est un joueur qui est très explosif. C'est un mot qu'on utilise beaucoup. Il avait fait une entrée contre le Maroc à la Coupe du Monde. Il était rentré un peu trop tard. Oui, c'est un joueur qui avait été quand même repéré par Luis Enrique. Luis Enrique fait une belle chose aussi. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je n'ai absolument aucun... Je n'ai pas d'espoir pour cette équipe d'Espagne. J'ai envie de me laisser agréablement surprendre par une équipe qui, comme j'aime le dire, ne pète pas plus haut que son cul. Avec un sélectionneur qui ne donne des leçons de foudre à la personne. Il y a quand même des sacrés joueurs dans cette équipe. Tu ne peux pas arriver. C'est des bons joueurs. Il ne porte pas comme... Il n'y en a qu'un seul qui est... Il y a Rodri qui est en world class. Il n'y en a qu'un qui est dans le top 3 mondial à son poste. D'ailleurs, c'est numéro 1, c'est Rodri. Le reste, il n'y en a aucun qui est top 3 mondial. Cite-moi un joueur top 3 mondial dans l'Espagne. Non, non, non. Moi, la vérité, c'est que je trouve que le top 3 mondial aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose quand tu vois justement ce que sont les top 3 mondiaux et les joueurs qu'on a vus cette année qui ont un peu baissé de niveau un peu partout. Comme De Bruyne, Bappé, quand tu vois les saisons effectuées cette année. Oui, c'est vrai. C'est un peu en dessous. Et surtout, quand tu connais l'histoire des championnats d'Europe des Nations où, franchement, tu as très souvent des équipes qui brillent par leur collectif pendant longtemps, on avait parlé du Danemark 92 qui était un peu le pavillon témoin de l'équipe surprise mais on a eu la Grèce, l'Italie 2021 le Portugal 2016 c'est une super équipe mais quand tu vois leur face de poule, tu as peur et tu te dis que jamais, jamais, jamais ils peuvent aller au bout et ils y vont. Il n'y a pas des cracks partout. Tu as Renato Sanchez qui a 18 ans au début tu as Adrien Silva L'Euro est quand même propice à des collectifs qui arrivent en forme à un moment fin de saison, des joueurs fatigués regarde là, les Pays-Bas ont perdu deux joueurs les Français ont la Rino ce week-end ils sont malades ils n'ont pas un coup de clim ça je te suis, c'est que l'Espagne c'est toujours 5-6 sur 10 quoi qu'il arrive collectivement il y a une base en Espagne il y a une base maintenant sur les joueurs hormis Grimaldo qui est en grande forme cette saison et qu'il va être titulaire il va être titulaire qu'il sera Cavar à la droite et Grimaldo à gauche mais dans une défense à 4 alors qu'au Bayer Leverkusen il est beaucoup plus haut et lui aussi ça va être une découverte mais tu vois la dernière centrale le normand et Nacho bon c'est vrai que c'est pas le et Morata en numéro 9 où tu jettes la pièce en fait au casino d'Anguin-les-Bains c'est rouge ou noir soit il peut te mettre un doublé soit il peut te crever ton équipe dans les deux tiers du terrain malheureusement je me dis qu'il y a quand même pas mal d'équipes les deux surfaces où ils sont meilleurs après comme t'as dit l'Espagne moi j'ai envie de voir j'ai envie de voir ce que ça donne le groupe est compliqué puisque c'est avec l'Italie la Croatie mon premier gros rendez-vous c'est samedi 18h Espagne-Croatie ah oui ça oui à Berlin mais ça veut dire aussi que pour ne pas se qualifier dans cet euro même comme meilleur troisième tu vois ce que je veux dire l'Espagne va passer tu vois ça serait très très bizarre que l'Espagne ne passe pas au tour suivant donc non moi j'ai l'idée de l'Espagne quand même je le rappelle si jamais Laporte revient ça peut être Laporte le Normand défense centrale c'est dingue c'est faux Laporte je ne sais pas ce qu'il fait en Arabie Saoudite le Normand qui pourrait signer les Tético ah oui c'est une petite logiquement il devrait signer au Havre et puis la sensation c'est quand même le premier tournoi de Yamal ça de voir un crack voilà générationnel démarrer une compétition internationale moi ça m'intéresse et comme titulaire et comme titulaire Fredo on va te laisser il faut que tu te reposes tu sais je suis un vieux garçon maintenant moi tu sais ne le dis pas on le sait allez bonne nuit les amis à bientôt dans un instant Julien Laurence nous rejoint ça tombe bien il est en Allemagne Julien va pouvoir donc parler ambiance et tout avec lui avec Polo il a changé d'hôtel ou il est toujours dans son 3 avec Yvan Crochet l'Italie dans quelques instants l'Euro c'est demain et c'est déjà ce soir dans After Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !